Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser les pronoms démonstratifs en grec moderne. En grec, les pronoms démonstratifs fonctionnent un peu différemment. En français, quand on utilise un pronom démonstratif, on n'utilise pas d'article après. En grec, on conserve les articles. Par exemple, pour dire « cette maison », on dit « aftoto spéte », littéralement « cette la maison ». Comme en français, les pronoms démonstratifs sont différents selon le genre et le nombre, c'est-à-dire s'ils sont masculins, féminins ou neutres, et singuliers, au pluriel. Voici trois exemples pour les trois genres. Au masculin, « aftoto ilios », qui signifie « ce soleil », devient « afti ili », « ce soleil ». Au féminin, « afti ili neka », qui signifie « cette femme », devient au pluriel « aftes ili nekes ». Au neutre, « aftoto spéte », qui signifie « cette maison », devient au pluriel « aftata spétea ». Donc, vous voyez, c'est facile. Si vous voulez former une phrase avec un pronom démonstratif, il faudra simplement ajouter « aftos », « afti », « afto », etc. devant le mot avec son article. Vous pouvez aussi placer le pronom démonstratif après le mot, mais l'article défini, lui, ne change pas de place, il reste devant le mot. Donc, par exemple, « afto tospéte » et « tospéte afto » ont la même signification. Il existe des synonymes d'aftos. Il y a « toutos », mais également « ekinos ». « Ekinos » a la particularité d'être employé pour désigner des personnes ou des choses qui se trouvent loin de nous, tandis que « aftos » est « autos » pour des personnes et objets qui se trouvent à proximité. Mais attention, il ne faut pas oublier que le grec est une langue à déclinaison et que les articles se déclinent aussi. Par exemple, pour dire « cet avocat est calme » et je parle bien entendu du métier, de l'individu qui exerce la profession d'avocat et pas du fruit, on dit « aftos odikigoroš » « i ne i remos » Mais pour dire « je connais ces avocats », on dit « gnorizo aftos tus vikigoroš » parce qu'il s'agit de l'accusatif pluriel, c'est-à-dire que le nom ici, « avocat » est COD et au pluriel. Pour les déclinaisons, je vous renvoie aux trois vidéos que j'ai faites sur la déclinaison du nom masculin, féminin et neutre. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et voilà, j'espère que ça a été utile.